Elle a chanté « Je t'aime ». Elle l'a vécu, surtout. Mariée au magicien sicilien Gabriel Di Giorgio, Lara Fabian a été en couple, auparavant, avec Gérard Pulisino, avec qui elle a eu une fille, Lou, qui a désormais 15 ans. La chanteuse a beau cumuler plus de 36 ans de carrière internationale, sa plus grande fierté, s'y estie la jeune adolescente, dont elle évoque l'existence, les passions, les facéties avec plaisir quand elle en a l'occasion. Elle vient notamment de sortir un ouvrage autobiographique, intitulé « Tout », en référence à son succès de l'année 1996, dans lequel elle se livre, notamment sur son rôle de maman. Elle n'imaginait pas que j'avais traversé tout ça « Bien entendu, Lou a eu un droit de lecture sur l'ouvrage, et a visiblement apprécié ce qu'elle a découvert dans ses quelques pages, elle m'a dit qu'elle n'imaginait pas que j'avais traversé tout ça », explique Lara Fabian dans une interview accordée à Ciné-Télé-Revue. Mais ça l'a beaucoup fait rire aussi, car je raconte tout ça avec une touche d'humour. Si, y est-il une ado très rock'n'roll, j'adore. Elle est très naturelle, introspective. Elle adore aussi la table, le partage. Si, y est-il une petite nana incroyable. Pas étonnant que Lou ait apprécié le livre de sa maman. Dans cet ouvrage, l'artiste en dévoile davantage, à propos de son parcours, notamment à l'aide de recettes de cuisine. La jeune fille est, justement, folle de pâtisserie en tout genre. Lou sur les traces de sa mère Lara Fabian ? Lara Fabian avait déjà évoqué le don de Lou pour faire des gâteaux au goût implacable. En octobre dernier, la chanteuse en parlait, avec beaucoup de fierté, à Nico Saliagas dans l'émission 50 Inside, sur TF1. On sait également que l'adolescente a un talent fou pour la musique et qu'elle joue déjà de deux instruments, le piano et la guitare. Elle ne songe pas, en revanche, à faire de ce dont une carrière comme sa maman l'a faite avant elle. Elle n'est pas attirée par la chanson, affirme, en tout cas, Lara Fabian auprès de ciné-télé-révue. L'avenir nous dira quelle voie elle a fini par choisir. Merci.